de gains, toute la part des indépendants qui n'étaient pas formellement directement touchés par les arrêtés du Conseil fédéral et qui évidemment par contre-coup voyaient leur activité sérieusement réduite, voire totalement anéantie. Et à l'époque, mais aujourd'hui c'est un peu moins le cas, même s'il y a encore des incertitudes, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Premier constat, en Suisse, on met en avant très volontiers, notamment dans les cercles politiques, la notion d'entrepreneurial, la notion de prise de risque, d'indépendant, mais lorsque le gros temps arrive, lorsque les nuages arrivent, et en particulier lorsqu'ils arrivent de façon totalement indépendante, c'est le cas de le dire, de décision entrepreneuriale, il n'y a plus personne. Et ça a été compliqué, il a fallu se battre deux à trois semaines avec un lobbyisme intensif auprès des parlementaires fédéraux pour qu'enfin, à l'horizon du mois d'avril, on annonce que les mesures à destination des indépendants, donc les allocations de pertes de gains, étaient aussi ouvertes à ceux qui faisaient la démonstration, mais par effet domino, des difficultés économiques qu'ils rencontraient dans le cadre du Covid-19. En revanche, assez rapidement, il a été envisagé de placer les cadres avec fonction dirigeante, donc celles et ceux qui occupent une fonction qui pèse sur le devenir de l'entreprise, mais au sein de leur propre entreprise, SARL ou SA, de les intégrer à un autre régime, celui des RHT, un régime, pourquoi pas, c'est un choix qui a été fait à ce moment-là et qui a sa logique, mais alors avec une limitation imposée par le Conseil fédéral, à un plancher plafond, à une somme forfaitaire de 3320 francs par mois au titre des RHT pour dédommagement de la perte de gains liée à la crise du Covid-19. Là aussi, il a fallu faire un lobbying intense sur lequel nous avons échoué au niveau fédéral, puisque ce montant a été maintenu. Les chambres fédérales ont évoqué la semaine passée une des deux chambres, je ne sais plus si c'était le Conseil national ou le Conseil des États, l'idée de remonter au moins au niveau du plafond des APG pour les indépendants, à savoir 5 880 francs, mais l'autre chambre a refusé. Et là, certains cantons, dont le canton du Valais, mais également le canton de Genève, ça a été confirmé hier soir par le Parlement, a décidé au titre du soutien de nouveau à l'entrepreneuriat et au titre du signal à donner aux chefs d'entreprise, de combler le différentiel entre les 3320, le CRHT, et les 5880, par analogie à ce que les indépendants peuvent récupérer comme allocation de cartes de gains maximum. Donc, la très bonne nouvelle que je vous annonce aujourd'hui, c'est que le Grand Conseil hier, sur ma proposition, a accordé ce différentiel. Il a été même plus généreux que ce que pensait le Conseil d'État, puisqu'il l'a accordé pour deux mois, à savoir que c'est deux fois 2560 francs, le différentiel entre 3320 et 5880, qui sera possible de toucher pour les cadres avec fonction dirigeante, pour leurs conjoints ou leurs conjointes, qui seraient éligibles et qui surtout vivraient une situation due au coronavirus, qui les prive de revenus. C'est très important, on s'est battus pour ça, et je le dis ici d'autant plus volontiers que je m'adresse à des membres du cercle des dirigeants d'entreprise, parce qu'on va demander, et c'est un contrat moral, à celles et ceux qui représentent ces dirigeants d'entreprise extrêmement actifs et dynamiques dans nos tissus économiques, de faire aussi des efforts. C'est vers eux, par exemple, que l'État se tourne maintenant, en mai-juin, pour dire, confirmez les engagements que vous avez pris par rapport aux apprentis. Vous savez qu'on a un souci pour la rentrée de septembre 2020, sur le nombre de places d'apprentissage offertes, sur le maintien de ces places d'apprentissage, le message du Parlement et du gouvernement, c'est de dire, ok, on est avec vous, on estime que ce qu'a fait la Confédération, ce n'est pas juste, on veut que vous soyez au moins au niveau des indépendants au maximum, 5 880, et ce n'est pas le Pérou, que vous ayez, je pense, au garagiste qui a une dizaine d'employés, qui les payent environ 5 000 francs par mois, qui vont avoir 80 % de leurs revenus, donc 4 000, ce garagiste, ce n'est pas normal qu'il soit à 3 320, c'est normal qu'il soit un peu en-dessus de ses employés, c'est un cas réel que je vous cite ici, parce qu'on va demander aussi à ce garagiste de maintenir les places d'apprentissage qu'il avait prévues, de faire en sorte que l'engagement qu'il a vis-à-vis de la société soit conservé, et donc, premier point à poser dans cette discussion de ce matin, que ce soit les APG ou les RHP, dans les deux cas de figure qui ne sont pas cumulatifs, c'est ou l'un ou l'autre, le canton de Genève, l'État, le conseil d'État, mon département en particulier, s'est battu et va continuer de se battre pour faire en sorte que le trou d'air qui sera traversé par celles et ceux qui sont concernés soit le moins douloureux possible et le plus juste en termes d'égalité de traitement. Ça, c'est sur le volet de l'aide personnelle, par définition non remboursable à fond perdu. Et puis, dans le cadre de ce chemin de croix, vous avez vu que l'État, de nouveau, fédéral et cantonal, a pris des mesures en termes de prêt. Et là, je me suis rendu compte ces dernières semaines à quel point la notion de prêt et son corollaire, à savoir s'endetter, était compliquée pour des petits patrons. En réalité, bien davantage pour des petits patrons que pour des responsables d'entreprises plus grandes. On a vu le mécanisme de la Confédération qui a très, très bien fonctionné. 10% du chiffre d'affaires, des sommes libérées parfois en quelques heures à concurrence de 500 000 francs. Pour assurer le manque de trésorerie, passer là le trou d'air non pas de la personne elle-même, mais de l'entreprise s'agissant du manque de liquidité, avec l'idée que 10% du chiffre d'affaires annuel, ça correspond à un peu plus d'un mois. Le trou d'air ne devait pas durer si longtemps. La reprise se fait au 27 avril, respectivement au 11 mai. Solution très pratique, mais qui évidemment, dans toute une série de secteurs, ne peut pas s'appliquer. Je pense à l'hôtellerie, à la restauration, à l'événementiel, d'abord parce que la durée de la crise sera plus longue. Et puis là où certains parlaient en début de crise d'un scénario en V, avec chute et remontée, en réalité, c'est plutôt un scénario en U, et en U asymétrique avec une remontée lente qui va se produire. Et donc le canton ici a proposé un système de crédit relais adapté aux indépendants. On a notamment mis sur pied une ligne rapide qui a bénéficié à plus de 200 indépendants, qui consistait à dire, « Ok, vous êtes indépendant, les 10 % du chiffre d'affaires, ça ne va pas représenter suffisamment. La fondation d'aide aux entreprises vous octroie 25 % du chiffre d'affaires pour un montant situé entre 5 et 25 000 francs, pour que cette prise de liquidité, vous puissiez la passer. » Et puis on s'est rendu compte à cette occasion qu'en fait, ce qui pourrait alléger la charge des indépendants et des petits entrepreneurs, c'est d'agir sur des charges fixes, mais ne pas s'endetter pour payer ces charges fixes, mais au contraire diminuer, voire annuler ces charges fixes. D'où toute l'opération que nous avons lancée sur les loyers, pour avril et maintenant le Parlement l'a voté hier pour mai également, la possibilité pour celles et ceux qui ont un loyer commercial de 3 500 francs ou moins, de demander son exonération au bailleur, il faut que le bailleur soit d'accord, avec une prise en charge pour moitié de l'État, pour moitié du bailleur. Et plus loin, c'est l'accord qu'on a annoncé à fin avril, pour celles et ceux qui ont des loyers commerciaux de 3 500 à 7 000 francs, respectivement 10 000 francs pour les restaurants, d'obtenir une exonération de 2 tiers. Donc, sur les 3 mois d'avril, de mai et de juin, le commerçant, la personne concernée, paye un loyer, l'État en paye un autre et le bailleur prend le troisième à sa disposition. L'idée ici, c'est une idée sur laquelle on travaille encore, c'est de diminuer ou d'annuler les charges fixes. Juste, pardon, il ne faut que je n'ai pas d'autres moyens d'avertir. Julien, nous avons des amis en attente. Tu peux les accepter ? Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Voilà, et on voit le pouce levé, il le fait. Et on le remercie. Certains nous rejoignent maintenant. Je suis presque au bout de mon introduction. Je n'ai d'ailleurs pas respecté le timing des 5 minutes. Mais donc, pour parachuer le tableau, RHT-APG, un lobbying intensif, une égalisation de l'aide et maintenant l'enjeu de servir ces sommes dans l'urgence. Là, il y a un enjeu de logistique pour l'État. Peut-être que certains d'entre vous en parleront tout à l'heure, une difficulté de percevoir les sommes. Mais on est là-dessus. Une diminution des charges fixes, essentiellement à travers les loyers, à travers des aménagements fiscaux pour reporter des échéances. Et puis, la logique des prêts, confédération et fondation d'aide aux entreprises. Donc, dernier élément. Maintenant, j'estime qu'au niveau de l'État, on a épuisé les mesures possibles. Il faut évidemment qu'elles se déploient s'agissant de l'approche transversale de l'économie. Ce que je fais aujourd'hui avec mes équipes, c'est un travail par secteur. Et on a identifié ici une série de secteurs, commerce, industrie, domaine de l'événementiel, domaine du tourisme, de l'hôtellerie, sur lesquels l'effort à fournir va être plus long. Donc, on prépare maintenant des programmes d'aide ciblés, si possible avec des effets leviers, du type de ce que j'évoquais tout à l'heure pour les loyers, c'est-à-dire contributions dans la répartition des sacrifices, pour essayer de faire en sorte que ces secteurs-là, en particulier, puissent passer le cap et continuer d'entretenir leur personnel avec des RHT partiels, leur outil de production, je pense ici aux locaux qu'ils utilisent. Donc, mon enjeu très immédiat, très actuel, pour être tout à fait transparent, c'est celui-là. Travailler notamment, par exemple, un exemple très concret, sur les hôtels, dont on sait que grosso modo, 60% d'entre eux sont totalement fermés aujourd'hui, qu'ils ne vont pas vraiment redémarrer cet été et que l'horizon qui s'éclaircit, c'est pour 2021, pas avant. Voilà, pardonnez-moi d'avoir été un peu long, mais je vous ai esquissé le chemin de croix vécu côté État. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition pour vos questions et vos remarques. Merci, je vous demande de mettre vos micros pour applaudir Pierre Mauda, s'il vous plaît. C'est bon, c'est bon. Gardons du temps pour les questions. Ça va bien, bravo. Merci beaucoup, merci de ce combat. Je demanderai à chacune et à chacun de se montrer, c'est le but ce matin du jeu aussi, d'activer... Ah, mes deux amis ont pu rentrer, bravo. Bienvenue Marisa, Julie. Est-ce que Zvetlana, Nastasia, M. Berger peuvent mettre leur caméra, s'il vous plaît ? Ok, on va commencer par ordre où je vous vois. Ce n'est pas le même ordre pour tout le monde. Alors, Fabio Colucci, entrepreneur, indépendant, avec son papa qui est un peu dans le même cas. Et vous avez plusieurs, une dizaine d'employés, je crois. Une minute pour t'exprimer. Absolument. Bonjour à tous. Bonjour, M. Mauda. Merci pour toutes ces informations et pour le combat que vous menez pour nous défendre. Effectivement, pour nous, on est dans le domaine de l'architecture d'intérieur, du design, une dizaine de produits, une dizaine de services, avec pour le coup, une grosse crainte sur la reprise, parce que même quand les clients, quand nos entreprises vont rouvrir, on est très présents dans le marché de l'hospitality, pour les restaurants, le design d'hôtellerie, tout ça. C'est sûr que quand ils ont deux mois de fermeture, avec des pertes de loyers, des pertes de chiffre d'affaires colossales, on les imagine assez mal réinvestir dans de l'aménagement, dans des travaux, dans la restructuration. Du coup, pour nous, comme vous le disiez, on va vraiment être sur une reprise en U, mais qui pour nous va être assez compliquée. Donc, notre crainte aujourd'hui, c'est de savoir les 10 collaborateurs qu'on a, comment est-ce qu'on va être capable de les garder et de les faire travailler sur une durée qui risque d'être plutôt sur du 12, voire 18 mois, avec une trésorerie qui aujourd'hui a quand même pris un gros coup pour rester poli. Donc, c'est sûr qu'on va les racheter, pour nous, elle se termine mi-juin. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui va être reconduit ou pas ? Le crédit relais, les 25%, ça reste quand même des sommes qui sont déjà très généreuses et on remercie les États de nous aider par rapport à ça. Mais voilà, pour la suite, nous, on est vraiment dans une crise qui est aujourd'hui, on l'a subie, mais qui va tirer dans le temps sur 12 à 18 mois. Est-ce que c'est des choses qui sont déjà en discussion, sur lesquelles il y aura des aides ? Est-ce que c'est… Voilà, comment est-ce que ça pourrait être envisagé ou est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont en cours ? Est-ce qu'on prendrait, Enza, deux ou trois questions puis je fais une réponse globale ou ciblée en fonction des questions, mais je trouverais bien qu'on prenne peut-être plusieurs entrepreneurs successifs ? OK. Alors, je vais essayer de choisir des personnes qui soient un petit peu dans… Peut-être Angèle Montanès qui est dans l'immobilier par rapport à ce qui vient d'être dit. Le micro, s'il te plaît. Micro. Micro. Angèle. Oui, bonjour. Je viens uniquement de prendre il y a 30 secondes la connexion audio. J'ai eu des problèmes techniques. Je suis désolé, je n'ai pas pu assister à ce qui s'est dit jusqu'à maintenant. Des questions… Dans les médias, je n'en ai pas beaucoup. Si ce n'est qu'on attend toujours un résultat définitif concernant cette aide au loyer pour les entreprises qui ont un loyer qui devrait être soutenu par le Conseil d'État. J'ai vu ce matin, d'ailleurs, un article à ce sujet où vous auriez trouvé un accord, M. Modet. Et c'est réjouissant parce que je sais que ça fait un petit moment que vous vous battez pour nous et que vous obtenez aux entreprises et aux indépendants des avantages. Donc, comme je prends un peu le train en marche, je ne sais pas trop ce qui a été dit avant. Je suis désolé, peut-être que je ne vais ne faire que répéter ce qui a déjà été dit par d'autres de mes confrères. mais je voulais savoir si ce projet de soutien au niveau des loyers, des commerces et des entreprises prend forme. Voilà, c'est ce qui n'a pas été posé. Merci. Peut-être Jérôme. Jérôme Favoulay pour compléter le trio de questions. Oui, bonjour à tous. On ne t'entend pas. que les petites entreprises étaient délaissées et que seules les grandes entreprises étaient soutenues, ce qui n'est pas le cas en tout cas à Genève et un peu en Suisse. Donc, merci pour ça. Moi, je reviendrai un petit peu sur le point qui a été développé par M. Koulouchi parce que c'est quelque chose que je constate beaucoup à la fois pour mon entreprise et puis pour mes clients. c'est qu'il y a cet effet de reprise du U très, très légère et très longue et du coup, je pense qu'il y a deux questions à se poser. C'est l'impact sur les entreprises mais ensuite, par effet domino, l'impact au niveau des recettes fiscales et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir après comme conséquence au niveau du budget de l'État. Si les entreprises ne feront pas de bénéfices cette année, ça va être compliqué. S'il y a moins des salaires où il n'y a pas de prime, où les salaires sont en baisse, ça va également avoir un impact. Et puis, le dernier point, c'est finalement comment on arrive à booster l'activité économique de manière un peu plus forte et à courber un petit peu cette reprise du U. C'est un très gros challenge mais je trouve qu'il y a une vraie nécessité sur ce point-là. Merci. Bon, alors ça fait beaucoup de questions. D'abord, pour répondre à M. Montanès qui nous a effectivement rejoint en cours, l'accord sur les loyers a été validé par le Grand Conseil hier, selon les termes, je ne vais pas les répéter ici, mais qui ont été présentés notamment dans un cadre médiatique, vous retrouvez sur le site innovation.geo.ch tous les paramètres d'éligibilité. Donc, il n'y a aucune mauvaise surprise, tout est prévu de ce côté-là. Mais je dirais que l'effet principal de ces accords, pour la première fois depuis 20 ans, on met autour de la table l'asloca d'un côté, les milieux immobiliers de l'autre, c'est qu'on a observé que la discussion entre les bailleurs et les locataires allait bien au-delà de l'accord. D'abord, on a passablement de bailleurs qui avaient déjà pris des dispositions d'exonération parce qu'ils sont attachés au fait que les locataires puissent rester. Les bailleurs ont mis un petit peu de temps à le comprendre, mais assez rapidement, ils ont quand même saisi l'idée que s'il n'y avait plus personne pour louer des arcades, il n'y aurait plus aucun rendement. Et donc, moi, je préconise des discussions bilatérales poussées au cas par cas pour chaque bailleur et chaque locataire avec des accords qui pourraient se développer dans les semaines ou les mois qui viennent en fonction des branches. Et bien évidemment que, par exemple, la question des restaurants pour lesquels le seuil d'éligibilité est un loyer jusqu'à 10 000 francs mensuels, les bailleurs ont compris que les restaurateurs, ils n'allaient pas redémarrer du jour au lendemain, que si aujourd'hui ils pouvaient ouvrir leur estaminet avec un tiers des couverts seulement, ça n'allait pas produire le chiffre d'affaires habituel. Alors typiquement, si je prends les take-away, les take-away ont assez vite basculé dans des modèles qui leur permettent aujourd'hui d'assurer 80 à 90 % de leur chiffre d'affaires précédent. Et là, typiquement, on a des locataires qui, pour une part d'entre eux, renoncent à demander l'exonération parce qu'ils sont revenus à des chiffres corrects ou des bailleurs qui disent non, non, mais écoutez, il ne faut pas pousser, là, vous pouvez, vous avez retrouvé un chiffre d'affaires, etc. Pour les restaurants plus classiques, beaucoup de bailleurs souhaitent conserver une affectation de restaurants de leurs locaux et ont compris qu'ils devraient même aller au-delà de l'accord qui va jusqu'à fin juin pour négocier un minima des reports, idéalement des exonérations partielles. Donc là-dessus, sur l'accord, sur le logement, il n'a pas d'effet magique, mais il a un effet d'entraînement et symbolique assez fort et je pense qu'il va le déployer beaucoup ces prochains mois. Sur la première et la troisième question, alors les réflexions en cours, mais c'est des réflexions personnelles, comme vous l'avez compris, il y a beaucoup de gouvernements qui sont encore dans des pures mesures d'urgence. Pour moi, il y a trois phases. Il y a la phase de réaction, celle-ci est en train de s'achever, c'est-à-dire où on a pris les mesures, on ne les a pas prises, mais grosso modo, huit semaines après l'impact, la réaction, elle est là ou elle n'est pas là et elle déploie ses effets. Il y a la phase de rebond et cette phase de rebond, on l'entame maintenant avec des mesures bien ciblées sur certains secteurs pour éviter que ce qu'on identifiait comme risque dans la phase de réaction, à savoir faillite, par manque de liquidité, départ du personnel, etc., pour essayer de prolonger ces mesures qui permettent de garder la tête hors de l'eau. Et puis, il y a une troisième phase qui est celle de la relance et qui sera la réponse que je vais amener au troisième intervenant tout à l'heure sur comment on fait pour tenir sur la durée. Mais pour qu'on soit bien clair, actuellement, les gouvernements, que ce soit au niveau cantonal, fédéral, au niveau des grands États, tablent sur deux hypothèses de fond. Première hypothèse, c'est qu'on s'en tient à 60 jours de confinement, grosso modo, deux mois. Tout a été basé là-dessus. Les crédits de la Confédération, c'est 10 % du chiffre d'affaires. On voit qu'il y a eu une pression au niveau fédéral pour que la reprise se fasse le 11 mai. Donc, c'est 60 jours de confinement. Plus de confinement, c'est des conséquences sanitaires, dramatiques, non pas en raison du virus lui-même, mais en raison du confinement lui-même. C'est des phénomènes de dépression, c'est des phénomènes de difficulté de contenir les gens chez eux, etc. C'est ces aspects-là qui entrent en ligne de compte. Et la deuxième hypothèse, il faut quand même la mentionner, c'est une seule vague de virus. Parce que s'il y a une deuxième vague ou un deuxième pic, on est mal. Et cette hypothèse-là, elle n'est pas vraiment envisagée pour le moment. C'est le scénario catastrophe. Pour être clair, l'économie est déjà à genoux. Mais alors, si elle doit cet été ou plus tard, par hypothèse, en octobre, lors de la vague traditionnelle, de la grippe, je dirais, entre guillemets, traditionnelle, là, vous êtes toutes et tous au fait de ce que représente le choc qu'on vit aujourd'hui. s'il y a un deuxième choc, on est vraiment mal. Parce que les deux hypothèses que j'évoque ici, c'est-à-dire 60 jours de confinement et une vague seulement, c'est, en réalité, au niveau des économistes, un trimestre de contraction à un rythme de 30% de perte de PIB. L'effet mondial, à terme, quand on regardera avec quelques années de recul de la crise du coronavirus, dans les hypothèses que j'évoque aujourd'hui, c'est une contraction de 4% du PIB. Pour vous donner un élément de comparaison, quand on parle de la crise des subprimes 2008-2009, on a, rétrospectivement, dix ans plus tard, pu calculer précisément ce que ça représentait sur le PIB, c'était 0,7% de PIB. 0,7% de PIB en moins dû à la crise des subprimes, analyse sur facture il y a dix ans. Là, ce qu'on évalue aujourd'hui, c'est 4 points, 4%. Donc, c'est énorme, c'est un facteur 5 par rapport à ce qu'on a vécu en 2008-2009. Toujours dans une hypothèse, une double hypothèse favorable, que 60 jours de confinement et qu'une seule vague, juste pour planter le décor. Maintenant, je réponds à la question sur la reprise. Et je reprends mon image de tout à l'heure. On n'est pas dans un V, on est dans un U, donc on descend, mais le U, il est profond, et puis la remontée, elle est asymétrique, c'est-à-dire qu'elle est lente. Et là, on est obligé d'avoir une analyse par secteur. Un des facteurs clés de l'économie genevoise, c'est son ouverture à l'extérieur. Quand je dis ouverture à l'extérieur, par exemple, le fait que le gouvernement suisse, et on s'en félicite, on l'a annoncé ce matin, travaille à une réouverture des frontières physiques, par exemple avec la France, c'est essentiel, c'est clé. Si ça ne se passe pas au 15 juin, ça va évidemment détériorer le scénario. Mais il n'y a pas que ça. Il y a évidemment la réouverture de l'aéroport. L'aéroport n'est pas fermé, mais en tant que tel, on est à moins de 5 % du trafic. Quand on a une économie comme l'économie genevoise, qui est une économie d'exportation, 70 % de ce que l'on produit, que ce soit des services ou des marchandises, vont à l'extérieur. Évidemment que l'arrêt quasi généralisé du trafic aérien a un impact extrêmement important. Si le trafic aérien ne redémarre pas relativement rapidement, la pente de la deuxième partie du U, si vous passez l'image, va être beaucoup plus difficile. Elle va avoir un impact sur l'hôtellerie, un impact sur les loisirs. Ça a été les premiers secteurs à entrer en confinement à partir de fin février. Rappelez-vous, le marqueur, c'est l'annonce de l'annulation du salon de l'auto. Évidemment que le fait qu'un salon se tienne en 2021 ou pas sera un marqueur important. Sur l'industrie, sur les loisirs, sur l'hôtellerie, sur certains types de services, sur l'automobile, et vente automobile, c'est une bonne indication aussi, c'est ce qui va nous permettre de déterminer la pente du U. Et donc, comment on fait pour essayer de prendre influence sur cette pente ? Alors, on essaye de relancer la demande. On le fait comment ? Avec des incitations fiscales. Le problème, c'est que psychologiquement, la plupart des gens se disent « mais je ne sais pas quoi demain sera fait, je préfère thésauriser ». Donc, je vous le dis très franchement, l'optique, par exemple, de distribuer en système Helicopter Money ce que font les États-Unis qui n'ont pas de système de chômage partiel, de l'argent à tout le monde, ça ne marche pas dans les circonstances actuelles parce que les gens ne consomment pas, ils thésaurisent, ils gardent, ils ont peur, évidemment. Donc, ça a des limites, le système de la fiscalité. Ça a l'autre limite que posait l'intervenant tout à l'heure, qui est qu'on ne peut pas financer et faire marcher la planche à billets indéfiniment. On peut essayer maintenant, et c'est ce que je fais, c'est pour moi les mesures les plus intelligentes, mais elles ont aussi leurs limites financières à travers le budget, donc c'est financé à travers les déficits, de créer des effets de levier. Je vous donne un exemple sur l'hôtellerie pour maintenir l'outil de production, garder des hôtels en partie ouverts et remettre en partie les gens au travail avec un système de RHT qui se prolonge au-delà de joint, c'est une évidence et on se bat là-dessus auprès de Berne pour que ce soit acté. C'est l'idée que, par exemple, on va inciter les touristes suisses, il faut savoir qu'on a moins de 20% de tourisme indigène à Genève, on est à 18% sur 2018 de touristes suisses qui viennent à Genève, d'inciter les Suisses à venir à Genève. Le problème de Genève, c'est qu'on a l'image d'une ville chère, pas forcément très intéressante, donc on doit mettre en exergue notre offre originale, le fait qu'on a une ville très ouverte avec une possibilité incroyable en termes de restauration de cuisine du monde, qu'on a le CERN, qu'on a la Croix-Rouge, qu'on a des choses qui touchent le cœur des Suisses, mais on va le faire avec des incentives du type, vous venez dans un 3 étoiles, on vous garantit la chambre à 300 francs, 3 étoiles, 300 francs, puis sur les 300 francs, il y a 100 francs payés par l'hôtelier, 100 francs payés par l'État, donc votre nuitée à Genève, elle vous coûtera 100 francs. Voilà un système d'incentive qui reprend un peu le modèle qu'on a appliqué pour les loyers commerciaux pour susciter une demande. Mais évidemment qu'on doit tenir compte du paramètre psychologique, je l'indiquais tout à l'heure, les gens, par exemple, se sont rués, m'a dit mon collègue Christophe Darbelet sur les petits chalets perdus au fin fond du Valais, parce qu'ils restent dans la logique du confinement. Je vais en vacances, mais moins je vois de monde, mieux je me porte. Pas facile pour les villes de développer une offre touristique qui tienne compte de ce paramètre-là. En conséquence, je dois monter un concept qui va me coûter évidemment d'une ville corona safe où je peux garantir que dans l'hôtel où vous allez, quatre fois par jour, on va vous astiquer tous les boutons de porte. Ça paraît bête, mais c'est ça l'enjeu. Et donc, ce que peut faire l'État, c'est stimuler les secteurs économiques pour éviter qu'ils ne viennent pleurnicher, mais plutôt pour qu'ils soient proactifs, fassent des propositions, injecter un peu d'argent, mais vous aviez raison de poser la question tout à l'heure, ça coûte. Au final, c'est le citoyen qui paye et les budgets publics vont s'en ressentir. Je peux déjà vous annoncer qu'on sera dans le rouge évidemment pour cette année. Et puis, le faire dans une certaine proportion parce que si au final, et je conclue ma longue intervention par ça, tout ça se solde par l'activation des banques nationales parce que les gouvernements n'auront plus d'argent et des dépréciations monétaires importantes, ça va nous retomber dessus avec une réappréciation du franc suisse. On peut imaginer des taux négatifs à moins 2, moins 3 % pour financer cette dette, mais avec un dérèglement accéléré du système monétaire mondial qui va nous replonger dans le trou. Merci. Merci beaucoup de ces intéressantes informations. On va peut-être voir celles et ceux qui ont déjà repris un peu l'activité. Marisa, très cani dans la santé qui est encore Laetitia peut-être dans la vente des vins. Déjà, allons-y comme ça Marisa. Oui, bonjour à tous. Bonjour M. Maudet, merci Enza. Moi, j'ai repris comme tout le monde dans les soins et l'accompagnement il y a deux semaines. Alors évidemment, il y a la peur et la résistance de certaines et de certains des clients. Mais ça revient tout doucement. Ceci dit, j'ai la chance de ne pas avoir plus de charges que les charges de mon local et moi-même puisque je n'ai plus d'employés. Mais j'avoue que ce n'est pas simple d'avoir eu presque deux mois sans rendement, sans chiffre d'affaires et de reprendre encore tout doucement puisqu'il faut rassurer tout le monde. J'avoue que les règles d'hygiène qu'on applique sont drastiques. Alors elles étaient déjà pas mal avant je peux vous le garantir mais alors là ça nous demande aussi d'espacer nos rendez-vous pour avoir un maintien correct des exigences d'hygiène demandées. Et puis pour moi ça ne va pas trop mal à part que les loyers eux sont restés puisque le bailleur n'a pas voulu entrer en matière. Donc dans ces cas-là qu'est-ce qu'on fait ? C'est la seule question puisque si le bailleur ne veut pas entendre parler de ça c'est vraiment une question de relation. oui elle a accepté pour un mois mais la suite ce n'est pas possible. Sinon pour moi je veux dire que je me considère encore comme une privilégiée. Je vous remercie de toutes les informations que vous nous apportez. Merci Marisa. Laetitia Le micro Laetitia tu ouvres le micro s'il te plaît. Voilà. Merci. Voilà. Je remercie tout le monde. Je remercie le conseiller Pierre Naudet je vous remercie Enza et toute l'équipe que j'ai le plaisir de voir ici parce que le confinement oblige on ne se voit pas. Donc en fait moi mon activité a subi un état plus ou moins mitigé parce que dans la mesure où je suis dans le numérique principalement je suis dans le domaine j'avais mis en place un showroom connecté que j'ai transposé dans le showroom virtuel et durant toute la période de confinement j'ai travaillé à l'améliorer parce que je pense que ça a rejoint un besoin actuel d'autant plus que je suis accrochée par des entreprises qui du fait de cette pandémie ne pourront plus prétendre à participer à des salons comme on le faisait. Donc on a réfléchi avec mon équipe sur la façon de mettre en place des salons virtuels ça nous demande beaucoup de temps parce que j'avais pensé allier le côté virtuel au côté présentiel et c'est là que je rejoins Enza qui parle de vin agrémenté par une fin de salon autour du vin mais malheureusement ce domaine-là actuellement comme la restauration est très touchée. Donc les personnes qui sont touchées autour de moi handicapent un peu mon action et je suis de tout cœur avec eux à chercher des solutions où on pourra même faire un salon virtuel dans le domaine du vin en anticipant par l'envoi d'échantillon à nos différents inscrits. Donc ça demande beaucoup de temps mais ça avance. Merci l'action qui a été faite pour vraiment aider toutes les PME pour sortir de cette crise. Merci Laetitia. À nouveau créativité des dirigeants on ne va pas avoir le choix que de tenter d'avoir des solutions. Peut-être Mitch Michel Yazigu parce que tu es vraiment aussi dans des domaines est-ce que tu as recommencé ? Est-ce que tu n'as jamais terminé ? Alors bonjour à tous Bonjour Pierre Écoute moi je suis un peu un indépendant multi casquettes donc c'est vrai que j'ai plusieurs activités certaines sont à l'arrêt certaines ont recommencé mais étant dans l'événementiel lieu événementiel événementiel sportif restauration et dans le bien-être et dans le fitness c'est vrai que toutes mes activités malheureusement ont été fortement impactées par cette pandémie actuellement on a pu reprendre la restauration mais avec des conditions particulières on a pu rouvrir le fitness mais c'est vrai que l'événementiel en soi les événements sportifs et les lieux je pense événementiels l'activité avant le mois de septembre ça va être assez compliqué ma question Pierre c'est savoir s'il va avoir une possibilité en fait donc merci déjà pour ton engagement est-ce que tu penses que ce plafond de 5 880 francs est un plafond qui va pouvoir être élevé pour des personnes qui ont ce type d'activité en tout cas comme moi et qui sont touchées en fait parce qu'on a beau avoir 5 activités en fait le plafond cette aide en fait ne vient qu'une fois est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir être élevé en fait en tout cas ce montant va pouvoir dépasser voilà merci alors trois de nouveaux témoignages Pierre alors merci pour ces témoignages finalement vous illustrez bien la diversité de l'économie dans le domaine des soins c'est une évidence que les besoins n'ont été que reportés et moi je parie sur une reprise sous réserve d'une application stricte des contingences sanitaires mais je crois que c'est le cas et les contrôles sont faits je parie sur une reprise quand même relativement rapide les soins en Suisse c'est environ 11 à 12% du PIB ça va augmenter encore davantage y compris avec cette crise donc c'est compliqué pour les acteurs économiques de ce domaine parce que vous l'avez bien illustré il faut espacer les agendas il faut vraiment donner des garanties au niveau sanitaire mais le besoin il est là et les chiffres d'affaires vont revenir par rapport à votre bailleur moi je vous incite à rediscuter il y a un contexte de plus en plus favorable auprès des bailleurs pour la compréhension pour ces situations maintenant on a un droit fédéral une constitution qui prévoit qu'on ne peut pas forcer un bailleur à abandonner finalement sa part sa rente que représente le loyer il y a aussi des bailleurs qui sont dans des situations où ils ne vivent que de la rente de leur immeuble donc ça vaut la peine de discuter parce que je vois des situations qui sont révisées encore récemment sur l'événementiel Michel le problème c'est que l'événementiel aura été le premier secteur à entrer en crise et ça va être le dernier à en sortir il faut être très très clair tu mentionnes septembre moi je pense que tu es très optimiste septembre c'est éventuellement le premier mois à partir duquel le conseil fédéral pourrait éventuellement peut-être envisager de lever l'interdiction de manifestation de plus de 1000 personnes mais ça ne fait encore pas un agenda événementiel je pense qu'il faut être réaliste l'événementiel si tu lis le temps d'aujourd'hui on annonce l'ouverture de la nouvelle comédie en janvier prochain sur le site de la gare des eaux vives pas seulement parce que le chantier a pris du retard mais parce que psychologiquement les gens vont avoir beaucoup de peine à se dire qu'ils se retrouvent en nombre dans une salle dans un espace confiné ou alors c'est dans des configurations regardons les bistrots si c'est pour être avoir le sentiment d'être dans le paroir de Chandelon parce qu'on a du plexiglas tout autour de soi on n'a pas envie d'aller au bistrot on n'a pas envie d'aller au cinéma pour être éloigné de ses proches on n'a pas envie d'aller au théâtre donc la substance même de l'événementiel va devoir se réorganiser là on travaille sur le salon de l'auto sur le salon de l'horlogerie il n'y aura plus de salon comme il y en avait par le passé où on déambule dans les espaces ça va être fléché ça va être moins drôle il va y avoir des temps d'accès à des stands etc l'événementiel va devoir et c'est valable pour tous les secteurs économiques se repenser avec des degrés plus ou moins forts de changement ou de transformation sur l'événementiel le coronavirus laissera des traces définitives parce qu'il y aura d'autres virus il y aura d'autres pandémies et donc on va devoir repenser la façon de concevoir les interactions dans un lieu et un temps donné où il y a une densité de population très forte si on ne le fait pas les gens ne viendront pas il n'y aura plus de festival où les gens vont accepter des densités de population fortes avec la menace de la pandémie parce qu'on a une capacité d'oubli mais elle est relative et tous les secteurs économiques vont être repensés comme ça ce qui me permet de rebondir je n'ai pas répondu totalement tout à l'heure à notre ami graphiste un des éléments pour tenir sur la durée c'est la capacité d'innover et de repenser le business model on le voit sous l'angle du télétravail on le voit sous l'angle des prestations si jusque là votre business était orienté essentiellement sur les restaurants sur le graphisme à destination des restaurateurs je pense qu'il faut dès maintenant envisager de décloisonner un peu puis de partir sur d'autres besoins qui vont s'exprimer par rapport au graphisme des besoins plus corporates on va avoir de mon point de vue des besoins forts dans ce que j'appelle les industries créatives dans la représentation 3D de produits dans le prototypage dans la faculté de moins se déplacer pour vendre des marchandises et plus les présenter à distance c'est là-dessus qu'il faut investir c'est là-dessus que l'État va essayer d'amener des incentives en termes d'innovation pour repérer des changements de business model mais tous les domaines d'activité vont devoir intégrer le paramètre pandémie comme un élément qui change la structure et la clé ici c'est l'innovation et vous savez ce que je dis de l'innovation c'est que c'est un peu la tarte à la crème on le met à toutes les sauces mais là c'est de l'innovation très concrète comment je repense mes déplacements comment est-ce que je repense la façon de présenter mes prestations mes produits mes services comment est-ce que je peux créer du lien différemment c'est ces éléments-là qui seront clés parce que je le redis de façon très globale pour répondre et conclure sur cette question il y a deux manières de vous aider pour l'État dans cette crise c'est soit injecter les revenus et là je réponds à Michel injecter des revenus c'est par exemple des mesures de RHT ou d'APG mais ça ne va pas durer très très clairement parce que c'est des mesures fédérales pas cantonales le complément est cantonal mais la mesure de base elle est fédérale la confédération et vous voyez d'ailleurs la différence de perception entre la Suisse romande et la Suisse almanique elle est sur deux mois d'aide point final c'est deux mois d'APG c'est en principe deux mois de RHT ça va s'étendre un petit peu je sens qu'ils vont s'assouplir et qu'ils accepteront notamment pour l'événementiel d'aller peut-être jusqu'au bout de l'année mais ça ne va pas augmenter dans les montants donc là il faut quand même être conscient que l'ensemble des états de la planète mettent jusqu'à 10% du PIB de leur PIB actuel dans des aides directes c'est énorme l'endettement mondial qui était de l'ordre de 100% par rapport au PIB il va passer à 130% ça ne vous dit peut-être rien ces chiffres mais c'est énorme les états étaient déjà assis sur un paquet de dettes ils vont l'être encore davantage dans ce contexte la Suisse fait exception elle a je crois environ 30% de dettes par rapport au PIB et ça va monter un petit peu mais on n'ira pas au-delà donc si on n'injecte pas des revenus par le biais de RHT d'APG etc l'autre aide c'est la stimulation de la demande et la stimulation de la demande elle a du sens très sincèrement si elle se projette sur des business models qui ont de l'avenir si on essaye de stimuler la demande sur des trucs qui n'ont pas d'avenir qui sont dépassés ou soit parce qu'on veut se donner bonne conscience soit parce qu'on n'a pas d'idée qu'on n'est pas créatif on essaye de se convaincre que à ma foi on va stimuler un petit peu mais on verra ce que ça donne typiquement dans l'hôtellerie stimuler la demande sans revoir l'offre ça n'a pas d'avenir les gens ne vont pas venir à Genève par opposition au chalet valaisan perdu que j'évoquais tout à l'heure Genève qui est une ville où il y a du brassage où il y a de la diversité si on n'agit pas sur une modification de l'offre CoronaSafe quand même des propositions liées au terroir au fait de pouvoir se retrouver relativement seul dans des coins un peu perdus ce qui n'est pas naturel à Genève donc vraiment le message que je vous donne aujourd'hui parce que je sais que vous êtes créatif et que vous serez au rendez-vous vous tenez à vos entreprises c'est de penser dès maintenant pour tenir ce cap des 12-18 mois de rebond à une évolution de votre business model sinon ça ne passera pas alors merci alors il y en avait qui déjà avant la crise sans savoir qu'il y avait une crise imaginez d'autres manières de travailler notamment sur le net Julie Huguet j'ai vu des questions passer mais je n'ai pas eu le temps de les noter si on peut en faire le résumé aussi après des questions écrites ? ouais alors en effet il y a le chat à votre disposition vous pouvez le mettre en cliquet c'est conversé et il y a déjà en tout cas je les vois selon ce que vous dites ce que j'entends c'est qu'il n'est pas prévu de lever des contraintes mais de les développer bon je peux répondre ce n'est pas tout à fait vrai à quel moment peut-on envisager de revenir à nos libertés ? c'est important quels sont les critères sur lesquels sont basées la reprise de la normale ? ok je les note et je réponds après d'accord elles restent d'ailleurs on peut prendre des témoignages elles sont là alors Julie Huguet oui merci Enza bonjour à tout le monde donc effectivement nous on a développé un business model qui est assez innovant puisqu'on permet aux entreprises de créer des équipes sur mesure notamment dans les industries créatives pour travailler sur des projets donc on aide vraiment les entreprises à travailler avec des indépendants c'est un peu l'ère du talent à la demande mais sur des projets qualitatifs des projets long terme on est une alternative un peu à l'agence de communication on a lancé une plateforme qui s'appelle Coworkies en France et en Suisse dont je suis la dirigeante et fondatrice donc ça fait quelques mois qu'on s'implante donc sur le marché suisse puisqu'on a une forte demande des entreprises sur le canton de Genève qui souhaitent travailler avec des indépendants à Genève donc on a pour ça fait tout ce qu'il fallait la demande de licence etc et moi j'avais une petite question c'est qu'en ce moment c'est quand même compliqué de se déplacer on favorise beaucoup le travail en remote et j'ai pas mal de choses à gérer notamment avec l'office cantonal puisqu'on a fait une demande sur notre liste enfin une demande de changement sur notre licence de placement qu'on a obtenue sauf qu'on n'arrive pas à travailler tellement avec l'office cantonal en ce moment puisqu'ils communiquent énormément par courrier recommandé qui est envoyé à notre bureau suisse et sur lequel il me faut deux heures pour me rendre notamment puisque j'habite côté français quel office ? c'est l'office cantonal de l'emploi et donc on a pas mal de choses à voir parce qu'on était en plein milieu d'un dossier juste avant le confinement et le covid malheureusement donc on est mis un peu en stand-by pendant un moment mais là comme les activités repartent j'aimerais pouvoir communiquer par email mais je pense que c'est pas trop comme ça que ça se passe encore est-ce que là-dessus on peut assouplir un peu les moyens de communication on prend plusieurs questions je réponds tout de suite peut-être là-dessus puisque c'est vrai alors je vais redonner ça m'a réussi l'autre jour parce que j'ai eu plein de gens qui m'ont contagé j'ai redonné mon email mais peut-être préalablement c'est une très bonne question puis moi j'aimerais que vous me fassiez remonter ces cas qui montrent que l'administration c'est pas forcément très très bien adapté donc il faut on a une administration qui a fourni un travail important je pense qu'il y a vraiment des secteurs qui je parle même pas ici des soins mais je parle vraiment des secteurs en interaction avec les entreprises qui ont bien bossé mais l'administration c'est un peu comme un cocon certains se sont pas totalement rendus compte de l'urgence de la situation on a à Genève aujourd'hui un travailleur sur deux dans le secteur privé qui est en RHT c'est-à-dire qu'il gagne en principe 20% de revenus en moins évidemment que la fonction publique c'est pas le cas donc tout ce que vous pouvez me donner comme exemple et là je vous incite à me contacter par email le pierre.moderne.geta.ge.ch faites-le madame et envoyez-moi votre situation après je vous débloque la situation avec l'office compétent mais j'ai besoin juste d'un petit récapitulatif de votre situation tous ces exemples sont les bienvenus parce qu'ils nous permettent de mettre au défi l'administration de s'adapter l'administration a encore un certain manque de réactivité donc moi j'ai besoin de vos exemples pour nourrir mes collègues et dire là on peut faire quelque chose on peut s'adapter on peut se mettre à la page c'est clair que les courriers recommandés ça va juste pas le faire super oui merci beaucoup on pourra peut-être écrire dans le chat pour appeler ton email merci vraiment mille fois Magali Orsini apparemment la crise n'a pas eu trop d'effet un témoignage Magali le micro Magali le micro non il faut cliquer voilà parfait alors moi j'ai plus d'image j'ai plus rien nous on te voit et on t'entend parfait alors écoutez j'ai plus grand chose à rajouter à tout ce qui a été dit qui a été très bien répandu je répète que j'étais très admirative premièrement de l'énorme énergie déployée par Pierre Baudin dans cette période parce que vraiment il s'est battu sur tous les fronts que ce soit à Baird donc en conseil auprès de la SOCA enfin toutes les instances concernées et puis je suis aussi admirative vis-à-vis de certains clients moi je m'attendais à ce que personne ne paye plus je me disais bon je fais quand même le travail on verra bien et je dois dire que j'ai été très bien traité dans l'ensemble n'ont pas considéré que les fiduciaires étaient la dernière rue du char après leurs problèmes de loyer de salaire etc voilà je vous remercie encore une fois merci Magali alors peut-être Michel Barreau un témoignage j'espère que vous m'entendez j'espère que vous allez bien salut Pierre salut salut je voulais aussi te remercier pour tout ce que tu faisais moi j'ai principalement travaillé sur deux choses intéressantes c'est d'une part l'évolution des salons et donc je pense que principalement sur le salon des inventions et sur l'île verte mais j'avais aussi participé à Gimpstack qui était un nouveau secteur au salon des lotos qui a été annulé au dernier moment en organisant par exemple des conférences sur l'hydrogène et pas mal de stands dans la partie Gimpstack voilà on a été d'un moment très déçu et voilà que ça n'ait pas lieu mais peut-être qu'avec le recul on a réellement bien fait parce que c'est clair ces grands événements sont des sources d'infection et de diffusion du virus très importantes quant au salon des inventions il avait été décalé déjà précédemment et je ne pense pas qu'il aura lieu cette année et il sera certainement reporté à l'année prochaine alors on y a pensé déjà plus d'un mois en salon virtuel et salon virtuel on regarde bien l'évolution c'est intéressant avec les discussions qu'on a eues autour de ce salon virtuel c'est-à-dire que c'est un salon réel et virtuel c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont participer de façon virtuelle et des gens qui vont participer de façon réelle et ça je pense que c'est un petit peu une orientation pour l'avenir des salons alors je voulais savoir ce que tu en pensais l'autre point que je voulais juste aborder c'est un point qui est un vieux dictat un vieux dicton plutôt de mon grand-père mais c'est certainement pas lui qui disait à Genève quand l'immobilier va tout va alors là-dessus j'ai travaillé principalement sur un projet de loi qui est la révision de l'article 59 à l'inéa 4 et qui permet de construire dans la zone villa où je pense que les gens sont de plus en plus intéressés comme tu l'as expliqué aussi de s'éloigner du centre-ville et vont retourner on a eu pendant des 50 dernières années un grand mouvement des campagnes vers la centre-ville et maintenant peut-être à cause de ce corona va se subir que le temps se passe voilà je veux aussi savoir si tu en pensais merci beaucoup merci beaucoup aussi dans les nouvelles façons de travailler Manuela Forneau sur l'idée puisque la monnaie est en train de changer il y a une question et un témoignage merci alors déjà merci de m'accueillir c'est la première fois que je participe à ce cercle merci Pierre Modet que j'ai envahi de messages j'espère que je ne l'ai pas trop dérangé mais je ne vais pas prendre trop de temps pour le remercier parce que sinon ça prendrait 10 minutes donc de sa proximité ça a été très précieux moi j'ai été impliquée un petit peu dans cette crise alors je suis un micro-entrepreneur puisque je travaille toute seule dans un contexte de transition professionnelle donc je m'occupe de la transition professionnelle de plusieurs personnes et donc j'ai reçu énormément de coups de fil notamment de la part d'indépendants qui ont été traumatisés lors de la fermeture de leur commerce et suite à quoi je me suis vraiment engagée pour pouvoir répondre à leurs soucis à leurs angoisses maintenant la question que j'avais justement c'était cette crise en fait m'aura vraiment ouvert les yeux à quel point on est fragile on l'est tous en termes individuels mais aussi dans nos entreprises et le fait de dépendre de décisions d'un conseil fédéral pour recevoir des obols enfin même si c'est très bien les APG mais comme Pierre le dit c'est pas une solution sur le long terme et je me questionne justement dans toutes ces pensées actuelles qui parlent d'économie locale que ce soit au niveau de l'agriculture mais pourquoi pas aussi au niveau de nos entreprises est-ce que des initiatives comme le Léman qui permettrait justement peut-être de favoriser l'économie réelle je voulais en savoir un petit peu plus qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est c'est une c'est une initiative valable voilà moi j'ai plus le souci voilà d'aider à l'économie locale pour que cette ce U ne se transforme pas en L en fait merci beaucoup Manuela Pierre peut-être comme le temps malheureusement passe trop vite on va permettre à chacun maintenant d'intervenir sur la petite minute et puis tu concluras ça te va oui ok alors qui n'est pas intervenu encore Richard Richard Delay oui merci Enza rebonjour Pierre et merci de tout ce que vous faites pour l'entreprise j'ai donc nous je dirige une business school comme comme indiqué derrière moi donc nous il n'y a pas eu un gros impact et j'aime beaucoup l'idée de changer l'idée du business model puisque nous on était déjà beaucoup sur du blended learning c'est-à-dire l'optimisation du face-à-face pédagogique par l'utilisation des moyens numériques maintenant la vraie question qui se pose c'est une problématique de trésorerie et surtout et c'est là que j'aimerais vous poser deux questions rapidement la première c'est au niveau des douanes on a quelques soucis pour des étudiants étrangers qui voudraient venir sur le campus pour rencontrer et bien une vraie vie humaine il y a des entretiens de recrutement par le net c'est sympa mais il y a quand même un côté humain qui transforme donc est-ce que vous auriez alors maintenant qu'on a votre email on va vous l'écrire mais c'est vrai que c'est un vrai problème le matin pour pouvoir avoir certains étudiants qui viennent c'est-à-dire 30% de nos étudiants donc ça si vous pouviez m'apporter une réponse la deuxième réponse sur ces 5 880 francs avec le complément entre les 3 320 est-ce que ce sera rétroactif comme ça l'a été pour les RHT par exemple voilà ce sont mes deux questions que je voulais vous poser merci beaucoup merci Richard Marie-Jacqueline Marie-Jacqueline le micro voilà bonjour Enza bonjour monsieur Modet merci pour toutes les mesures prises en faveur des entreprises j'ai une petite fiduciaire donc je n'ai pas je n'ai pas cessé de travailler pendant tout le confinement par le biais du télétravail donc j'ai dû être présente pour soutenir les clients je ne sais pas si je serai payée dans tous les cas mais je me considère malgré tout comme privilégiée je voudrais aussi signaler signaler le fait que certaines entreprises qui avaient les conditions pour faire la demande de RHT ont renoncé par solidarité à le faire et puis je vois que certaines personnes comme solution proposent des hausses d'impôts donc je me demande s'il y a encore de la marge pour de telles mesures voilà et puis là j'ai aussi au fait constaté des lacunes pour des patrons retraités qui sont quand même encore obligés de continuer une activité lucrative et puis qui paient leurs charges sociales et malheureusement du fait du statut de retraité aucune mesure n'est prévue pour pour eux merci beaucoup Marie Jacqueline qui ne s'est pas encore exprimé et bien Zetlana le micro s'il te plaît merci bonjour Anza bonjour monsieur Maudet merci pour cette édition très intéressante aussi merci monsieur Maudet pour tout le travail que vous avez fait et continuez à faire moi je représente plutôt domaine culture art média c'est le moment pour être tellement créatif et faire des choses différemment vous avez raison et là c'est pas facile et c'est intéressant pour voir qu'est-ce qu'il y a les mesures que vous avez adoptées pour ville de Genève qui est tellement la ville de venue de ville importante de culture si vous avez l'initiative pour continuer à supporter les gens et aussi vous avez très bon aidé pour communication de aider pour attraquer les gens pour venir à Genève mais juste c'est très important pour communiquer bien c'est c'est la chose que j'ai fait pour beaucoup d'années je sais en Suisse il y a beaucoup d'aider très intéressant très avec beaucoup d'impact mais de temps en temps le problème c'est bonne communication il y a beaucoup de gens au tourisme qui ont besoin de bonnes informations bonnes initiatives mais elle vous va aider communiquer c'est aider indépendamment et c'est la force aussi très importante pour l'état pour faire toutes ces initiatives effectives merci 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 beaucoup cette l'année il nous reste encore quelques personnes à écouter merci d'être un petit peu plus bref si vous le pouvez Eric aubergé Eric oui bonjour à tous moi j'ai posé deux questions sur le chat la première c'est que pour monsieur Maudet les Valaisans ont décidé de pouvoir faire des provisions Covid dans leur compte 2019 et puis je trouvais dommage que Genève n'ait pas pris ce genre de mesure est-ce que Genève envisagerait peut-être plus tard ce genre de mesure c'est clair que j'ai été surpris par la réaction des Valaisans j'ai des clients valaisans je suis une fiduciaire à Carrouge et puis la deuxième question c'était par rapport au permis de construire j'ai des clients qui ont des permis de construire qui attendent et qui attendent des services se sont arrêtés est-ce qu'il y a des mesures qui seront prises pour accélérer un peu cette délivrance de construire pour relancer en fait l'économie parce que quand on dit c'est un bâtiment rat tout va c'est pas faux donc voilà je vais juste résumer mon intervention puis un autre témoignage par rapport je suis également administrateur de centre de radiologie effectivement c'était compliqué le chiffre d'affaires a baissé de 80% et puis maintenant ça a repris on est à peu près à 85-88% de nouveau par rapport au chiffre d'affaires de avant la crise donc les gens reviennent effectivement se faire soigner faire des radios des scanners des IRM voilà merci beaucoup Anastasia je sais pas si tu es là oui oui je suis là bonjour à tous merci bonjour est-ce que tu peux mettre s'il te plaît la vidéo pour qu'on te voit je ne peux pas la vidéo oui merci beaucoup mais vous m'attendez quand même on t'entend mais comme tout le monde est sur vidéo ce serait sympathique de te voir je suis confinée non je blague j'essaye allez j'essaye je suis sûre que tu as ton plus beau pyjama sur toi il n'y a pas de soucis mes plus moches lunettes voilà c'est magnifique voilà bonjour voilà bonjour oups mais mon téléphone il a arrêté voilà donc merci beaucoup c'est toujours très intéressant j'ai une question très courte est-ce qu'il y a quelque chose pour les personnes qui aimeraient se mettre à leur compte maintenant qui aimeraient devenir entrepreneur maintenant pendant la crise merci beaucoup Jean-Daniel à Fribourg est-ce que Jean-Daniel Fessler est notre responsable de l'antenne prochaine de Fribourg ton témoignage oui bonjour à tous effectivement pendant le Fribourg je ne suis pas directement touché par les mesures qui sont prises à Genève mais qui sont quand même assez semblables à celles qui sont prises à Fribourg peut-être moindres pour le canton de Fribourg pour des raisons aussi financières ma question ma question elle est plutôt par rapport aux prêts qui sont moi je suis dans le domaine des start-up et les prêts qui sont faits aux start-up plus particulièrement ou aux petites entreprises est-ce que c'est pas une bombe à retardement dans le sens où à un moment donné il faudra quand même bien rembourser ces prêts et ça risque bien de poser de sérieux problèmes à de nombreuses petites entreprises merci beaucoup et puis pour finir Claude Aiguille si tu veux bien allumer ton micro oui bonjour écoutez moi ce matin je suis là pour écouter m'enrichir de ce que vous pouvez apporter comme témoignage je ne vais pas faire de commentaires particuliers il y a simplement une chose sur le plan touristique tu avais parlé de collaboration avec d'autres cantons tu n'as jamais dit avec lesquels et sous quelle forme si tu peux dire deux mots à ce sujet si maintenant c'est si confidentiel puis si tu fais du tourisme régional dès lors que les frontières avec la France s'ouvrent j'ai de la peine à imaginer qu'on n'ait pas une approche de la région je peux répondre je crois que j'ai oublié personne alors je vais je vais répondre je vais le faire en rafale parce que je suis déjà au delà du temps que je m'étais imparti en prenant dans l'ordre inverse donc sur le tourisme le travail se fait avec la Suisse centrale et avec le Jura l'idée c'est évidemment qu'on collabore avec des régions du pays qui ne soient pas immédiatement proches de Genève qu'on ait quand même ce sentiment de partir en vacances le cas échéant et ça devrait être rendu public ces prochains jours avec la France voisine oui évidemment à condition que les contingences sanitaires soient les mêmes et on a vu que la France appliquait un confinement plus strict c'est plus compliqué donc je n'exclus évidemment pas l'offre touristique française mais à ce stade il y a peu de choses envisagées sur la question de notre ami Fribourgeois par rapport aux start-up l'aide aux start-up d'abord elle est relativement modeste on parle de 3 millions à Genève qui peuvent être triplées donc pour un franc cantonal on a deux francs fédéraux qui s'additionnent le critère pour les start-up c'est évidemment pas celui du chiffre d'affaires ou du nombre d'emplois par définition ils ne les remplissent pas le critère pour que les start-up soient éligibles à un soutien de l'ordre de 6 à 8 mois c'est qu'elles aient réussi des levées de fonds auprès d'investisseurs privés donc il y a quand même des garanties qui se sont demandées par rapport à la viabilité de la start-up pour un pont de liquidité le pari que l'on fait c'est que 80% de ces start-up survivront à la crise donc si on perd sur 20% ma foi c'est pas dramatique c'est pas un ratio énorme si on parle maintenant des PME en général bah oui il y aura des pertes évidemment par rapport aux fonds qui sont avancés qui seront absorbés par les organismes de cautionnement mais là aussi on n'a pas à distribuer l'argent à tort et à travers on regarde quand même si c'est viable et notamment si une entreprise ne l'était pas ou peu avant la phase Covid bah ça fera sans doute partie de la casse que l'on connaîtra au final pour des sociétés qui de toute évidence avaient déjà des difficultés de résister se lancer maintenant comme indépendant alors c'est très très courageux c'est même presque téméraire pour être très clair il n'y a rien qui est prévu pour celui ou celle qui se lance maintenant comme indépendant et on a des difficultés avec des gens qui se sont lancés de bonne foi en janvier-février qui ne pouvaient évidemment pas prévoir cette crise qui sont éligibles à rien parce qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires de référence sur 2019 il n'y a pas d'APG pas de RHT c'est un peu des cas désespérés donc moi je recommande vraiment pas de lancer son business maintenant à moins d'être quasi sûr d'avoir une opportunité et des clients et on essaye déjà donc de trouver des solutions pour celles et ceux qui de bonne foi se sont lancés en début d'année et n'ont pas d'élément de référence pour être cas échéant indemnisés sur la provision Covid c'est une bonne idée qu'a lancé le Valais mais le Conseil d'État Genevoi ne l'a pas retenu pour toutes sortes de raisons essentiellement liées à ce que postulait le département des finances j'exclus pas qu'on y revienne ou qu'on le fasse sur l'exercice 2020 mais c'est pas retenu dans notre palette sur les RHT c'est deux mois et pas plus donc mois d'avril mois de mai complément RHT cantonal à 2560 ça n'ira en principe pas au-delà on s'est basé là sur le dispositif fédéral par analogie aussi avec les APG qui tiennent sur deux mois permis de construire bloqué office cantonal de l'emploi qui demande des recommandés tous ces exemples merci s'il vous plaît de me les envoyer de façon anonymisée évidemment pas besoin de connaître les entreprises concernées mais j'ai besoin de témoignages pour alimenter mes collègues et débloquer les situations sur les permis de construire je l'ai signalé à mon collègue Hudgers mais de nouveaux exemples seraient bienvenus qui montrent qu'il y a des déblocages et que des mandataires pourraient travailler et produire de l'activité facturer et ne le peuvent pas aujourd'hui à cause de l'administration donc là je suis vraiment demandeur d'exemples concrets sur les douanes c'est normalement à l'horizon du 15 juin qu'on devrait avoir une fluidité quand même bien plus importante notamment pour les étudiants jusque là vous avez vu qu'on a un peu desserré l'étau mais c'est des discussions qui se passent entre Berne et Paris et donc Genève et Annecy ou Bourg-en-Bresse n'entrent pas vraiment en ligne de compte je peux vous assurer qu'on se bat pour assouplir mais que c'est très difficile les administrations fédérales des douanes Suisse ou Française dépendant précisément de l'état central c'est compliqué de faire passer ces messages je ne peux rien garantir mais normalement à l'horizon du 15 juin notamment pour les étudiants il devrait y avoir des facilités sur les salons j'en ai dit quelques mots je ne peux malheureusement pas m'étendre pour des raisons de timing maintenant mais on est en train de repenser les salons et là on regarde du côté de l'Asie si on regarde ce qui se passe à Hong Kong qui a réouvert des salons des manifestations on voit que c'est beaucoup plus réglementé il y a des contraintes mais que le contact physique le contact humain direct il est toujours nécessaire et en termes de communauté je pense que les salons vont beaucoup plus s'orienter maintenant vers des périodes paradoxalement plus restreintes donc ce n'est pas très étalé c'est des temps donnés assez courts une semaine maximum avec des capacités de rencontres sectorielles et segmentées un peu du B2B amélioré et je pense que c'est là-dessus que les salons vont migrer dorénavant sur la monnaie élément je suis pour ma part assez sceptique non pas sur la monnaie elle-même mais sur ses effets par rapport à l'économie réelle là l'enjeu par rapport à la monnaie c'est surtout d'avoir une banque nationale suisse qui tienne et c'est la force du franc qui engendre ou pas les exportations que nous souhaitons voir se développer alors je demande à être convaincu je ne dis pas non mais ce n'est pas vraiment dans mon écran radar maintenant question très importante posée sur les entrepreneurs retraités qui ont passé l'âge de la retraite en principe s'ils sont retraités ils ne sont plus entrepreneurs donc je parle bien des gens qui ont plus de 65 ans et qui ont une activité qui ne sont pas éligibles aux APG parce qu'ils ont en principe déjà leur AVS qui ne sont pas éligibles aux RHT parce qu'ils ont passé c'est l'âge de la retraite pour cela on a une solution de prêt alors ça reste du prêt mais un prêt facilité à la fondation d'aide aux entreprises on vient d'octroyer par exemple un prêt à un entrepreneur de 87 ans ce qu'on ne fait pas en principe parce que l'espérance de vie est relativement réduite à cet âge-là même s'il est très bien conservé et qu'il fait sans doute un excellent boulot mais donc en phase en période Covid on octroie aussi des prêts à celles et ceux qui en principe n'en auraient pas parce qu'ils ont atteint l'âge de la retraite il ne doit pas y avoir de discrimination sur l'âge déjà qu'ils sont stigmatisés on ne va pas encore en plus les en priver et puis il y avait une question c'est la dernière sur un redémarrage humaniste on travaille sur une relance qui nous permette de considérer que cette crise aura été une opportunité une opportunité pour changer certaines approches pour repenser par exemple en termes de mobilité l'hydrogène des nouveaux carburants plus propres comme un moyen de contribuer à la relance de l'économie ça c'est un peu de la musique d'avenir mais à brève échéance on y travaille notamment pour cet été donc oui un redémarrage humaniste c'est plus nécessaire que jamais voilà merci beaucoup je vous demande d'ouvrir vos micros pour applaudir Pierre Maudet merci beaucoup nous avons un peu dépassé le temps vous voulez moi j'ai pris une photo je crois qu'on va je vais me servir de celle-ci pour les les réseaux sociaux merci d'avoir été à cette première merci encore mille fois monsieur le conseiller d'État cher Pierre merci à vous d'avoir vraiment joué le jeu merci vous dire que vraiment on restera dans ces formats de de finalement peu de personnes si vous voulez écouter des conférences merci Jérôme pour des conférences disons plus plus grand public nous avons le lundi soir en collaboration avec l'IMSG des débats des tables rondes qui suscitent vraiment beaucoup beaucoup d'intérêt nous avons été jusqu'à 150 même pour la conférence et la table ronde sur la résilience à laquelle tu as bien voulu participer cher Pierre lundi prochain une conférence qui s'annonce aussi assez passionnante sur la négociation jeu ou en jeu avec également trois trois excellents débattaires que ce soit Raymond Lorétan de mémoire Bernard Tellier et j'en oublie un Julien Julien micro il faut vraiment que je vous laisse bon appétit merci au revoir au revoir merci Pierre le président du conseil d'état mais vous trouvez tout ça sur sur notre site et merci le prochain on va aussi tenter de rester entre nous uniquement membres du cercle une vingtaine merci de nous faire revenir vos impressions sur cette première séance ça nous est fort utile aussi dans la réinvention de de ce qui est possible de faire dans cette nouvelle époque à laquelle probablement malheureusement pour certains on aura du mal à se défaire semaine prochaine ce sera mercredi 17h Michel Balestra sur l'empathie nécessaire ou pas pour poursuivre merci mille fois à Julien de de ces rebonds évidemment qu'il est obligé de faire aussi techniquement depuis depuis son milliard de casquettes qu'il a désormais en télétravail à la maison comme chacune et chacun de vous ça a été un bonheur de vous voir de manière plus plus personnelle vraiment je me réjouis de vous revoir aussi en vrai au plus vite en tout cas prenez soin de vous prenez soin des vôtres n'oubliez pas de vivre à bientôt merci ciao merci